La soirée a commencé par une leçon d'histoire. Voyage à l'époque où les ombrelles et les chattes coiffaient les élégantes avec la collection de Cornelia Birba. Une professeure exceptionnelle que les élèves n'écoutent pas du tout en coulisses. Et pour une fois on leur donne raison. Ce sont les petits détails de leur création qui retiennent toute leur attention. Je les ai terminés ce matin très tôt, j'ai pas dormi de la nuit et j'ai fait les dernières retouches cet après-midi en cours. Donc gros stress là, gros, énorme, il n'y a pas plus stressé que ça. Soyez pro, concentrez-vous, essayez de regarder les parcours pour pas qu'il y ait des personnes qui fassent les petits faux pas, ok ? C'est la première fois que j'ai des filles. Oubliez le stress, le podium bienveillant accueille enfin les créations de 4 lycéens de Melchior-Garré. Tous ont eu pour consigne d'intégrer à leur silhouette des références aux traditions locales et cela n'a pas échappé aux spectateurs. On a apprécié des petits détails ethniques que j'ai trouvés fort intéressants. C'est vraiment bien en fait que les jeunes Guyanais aujourd'hui se lancent dans ce genre de choses, sachant qu'aujourd'hui le monde est beaucoup plus ouvert à la création, à la créativité, au cinéma et à la mode et tout ça. Ce soir-là, le premier de la classe a été désigné par un jury de professionnels. Rudilon Désir revient avec ses modèles pensés en 15 jours et cousus en 3 jours. C'est mon cinquième défilé, mais c'est le premier défilé que j'ai fait à la Fashion Week. Et ça fait quelque chose de particulier ? Oui, parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps, depuis l'âge de 16 ans, je voulais participer à la Fashion Week, depuis la première édition. Tout ça a commencé parce que j'aimais m'habiller, j'aime véhiculer ce que moi j'aime, qui fait que j'ai choisi le métier de la mode. Et je pense que c'est ce qui me correspond le mieux. Rudilon Désir est en Terminal Bac Pro, métier de la mode et du vêtement. Il veut être styliste, modéliste, peut-être un futur grand nom de la couture sur les estrades de Guyane et d'ailleurs.